Je ne suis pas un très grand lecteur. J'aimerais bien, mais en vrai j'ai pas assez de temps pour ça. Et d'autant plus que n'étant pas spécialement curieux de grande littérature, je vais pas aller chercher de grands auteurs. Je vais plutôt lire des livres un petit peu fast-food sur des univers que j'aime bien. Donc bon, j'ai lu des romans autour de Warcraft, de Mass Effect, de Warhammer... Mais ok, c'est pas du balzac quoi. Pourtant, il y a un genre de livre que j'aime beaucoup, c'est le genre du post-apo. Et tous les genres de post-apo à vrai dire, post-apo façon zombie, post-apo guerre, post-apo bactériologique... J'aime bien les romans de post-apo, et en vrai, c'est un jeu vidéo qui m'a fait apprécier le genre du post-apocalyptique. C'était mon tout premier titre dans ce domaine-là, à une époque où c'était finalement plutôt rare, parce que j'en ai pas spécialement d'autres qui me viennent à l'esprit. Ce jeu, c'est Fallout, et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un jeu qui m'a marqué. Maybe you think of me Fallout, 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 Fallout... Bref, vous le prononcez comme vous voulez, de toute façon je vais certainement le prononcer très très mal dans cet épisode. Un des titres majeurs du post-apo en jeu vidéo, peut-être le plus connu avec Westland. Même si maintenant il y en a plein d'autres, avec Métro, Stalker, et compagnie... Le jeu nous place dans un monde où la guerre froide ne s'est jamais arrêtée. Les États-Unis investissent tous leurs moyens dans l'armée, figeant le pays dans une époque des années 50 qui n'aurait pas de fin. En 2077, les lances nucléaires pleuvent sur le monde, c'est l'apocalypse, et cette date explique donc le mélange de rétro-culturel avec des technologies un petit peu futuristes. Heureusement, avant l'apocalypse, certains privilégiés ont eu le temps de se réfugier dans un certain nombre de grands abris, et que vous soyez vous-même ce privilégié ou un descendant de ce privilégié, et bien vous en faites partie jusqu'au jour où les circonstances vous amèneront à devoir quitter votre abri pour explorer les restes de ce monde. Voilà. Alors, en substance, tous les Fallout c'est ça. Donc après, vous sortez de votre abri à chaque fois pour une raison différente, mais la base, elle, elle change pas. Et là, évidemment, si je vous parle dans votre tête, pour une grande partie d'entre vous, cela devrait forcément être Fallout 3 qui apparaît. Le jeu de chez Bethesda, en FPS, TPS, qui a redéfini cette vieille licence des années 90 pour la réadapter. Mais avant de ressembler à ça, Fallout, ça ressemblait à ça. Un genre de RPG Tactics aventure qui était souvent comparé à son cousin médiéval fantasy Baldur's Gate, qui lui aussi d'ailleurs est en train de voir une suite arriver. Mais Fallout 3, ou le 4 aussi d'ailleurs, surtout le 4 en fait, et bien, ça n'est pas vraiment Fallout. Alors, je dis pas que c'est pas bien, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai adoré Fallout 3. Mais Fallout, c'est autre chose. Fallout, à l'époque, c'était déjà un jeu particulièrement poussé, qui permettait une customisation vraiment très aboutie de vos stats. Par exemple, si vous mettiez très peu de points en intelligence, votre personnage était incapable de s'exprimer autrement que par des gueuleux, ce qui donnait du coup un vrai but à la stat intelligence. Et Fallout, c'était aussi un jeu qui combinait habilement le côté angoissant et oppressant d'un monde post-apocalyptique rempli de radiation, et un côté humoristique très noir. Vous connaissez tous, la mascotte de Fallout n'a jamais changé, c'est le fameux Vol-Boy. Dans Fallout 1 et 2, ce Vol-Boy était une parodie des cartoons très violents des années 50, et beaucoup de dessins avec lui étaient vraiment très cruels. D'ailleurs, petit hors-sujet, mais est-ce que vous savez pourquoi Vol-Boy, la mascotte de Fallout, a un dessin de base de lui qui tient le pouce en l'air comme ça en souriant ? Bah parce qu'en fait, c'est une technique pour savoir si vous êtes trop près d'une explosion nucléaire. En cas de guerre atomique, si vous arrivez à cacher le champignon nucléaire avec votre pouce devant vous, ça veut dire que vous êtes assez loin, vous risquez rien. Si ça dépasse, courez vite, et si ça dépasse de plus de 5 fois votre pouce, pas besoin de courir. Voilà, donc ça a été une anecdote qui ne sert à rien pour l'instant. Tout ça pour dire que Fallout 3 nous a habitués à une espèce d'apocalypse un petit peu Disney, avec une expérience très proche d'un genre de Mad Max bisounours, évidemment en grande partie à cause de son côté FPS et de sa map unique, sans chargement, qui fait que tout était très proche, tous les points d'intérêt étaient très proches les uns des autres. Mais cette force, c'est aussi sa plus grande faiblesse, et paradoxalement, Fallout 3 ne me donnait pas autant cette sensation de monde ouvert que Fallout 1 et 2. On avait des points de passage de quête obligatoire, des points clés à faire absolument, alors que Fallout 1, c'était la définition d'un vrai open world. Là, le jeu ne te disait rien. On te donne un objectif final et c'est tout. Débrouille-toi, tu peux très bien faire le jeu en 3 minutes chrono en rushant le truc de fin si tu savais où aller. Après, je vais pas cracher dans la soupe, Fallout 3 a fait un énorme taf sur l'ambiance. Les terres sont désolées, tout est en ruine à perte de vue, et on a un espèce de filtre verdâtre par-dessus l'image pour donner la sensation de monde irradié. Mais en même temps, Fallout 3, on a toujours cette espèce de sensation d'être dans un parc d'attractions post-apo. Et ça, on peut peut-être l'expliquer parce que Fallout 3 est trop riche, finalement trop compressé, et finalement on a assez peu la sensation de voyager. Je veux dire, il suffit de marcher 200 mètres dans n'importe quelle direction pour forcément tomber sur ce qu'on appelle un point d'intérêt, c'est-à-dire tomber sur quelque chose à faire. Or, c'était ça aussi, finalement, la force de Fallout 1er du nom. Le monde est vide, il est mort, il est désolé, il ne reste rien. 90% des décors, c'est juste une plaine sans herbe, sans rocher, sans arbres, sans structure. C'est du rien, appuyé par une bande-son à base de bruits de métal distants qui contribuent à cette espèce d'ambiance pesante et oppressante. Fallout veut te mettre mal à l'aise pendant que tu joues. Et évidemment, on peut comprendre aussi que mettre un monde complètement vide de rochers, de bâtiments, avec aucun décor à perte de vue, même si ça aurait été réaliste, les joueurs, ils auraient dit « Non mais attends, c'est quoi cette merde ? » Mais il n'y a pas que ça ! Je trouve aussi que Fallout 3 est parfois un petit peu trop naïf dans sa représentation d'un monde apocalyptique. Dans Fallout 1, en dehors des gens qui sont retournés dans les abris comme vous, les rares survivants sont retournés à l'état tribal, ce qui renforce un petit peu le côté les visiteurs de votre personnage qui ressort de son abri où la civilisation d'avant avait perduré et se retrouve lâché dans ce monde qui ne ressemble plus en rien à ce qu'il y avait avant. Et le monde a drôlement changé, il est devenu abject. Le jeu aborde des thèmes que personne n'oserait plus aborder en jeu vidéo de nos jours. Meurtre d'enfants, viol, racisme, esclavage, prostitution, drogue... Je vais te perdre la monétisation en une phrase. Par exemple, dans la ville de New Reno, dans Fallout 2, vous pouviez travailler dans le porno et gagner en réputation dans ce milieu. Si vous étiez un homme, les prostituées, qui étaient des craquettes complètes, vous faisiez des compliments. Et si vous étiez une femme, elles vous insultaient quand vous passiez devant elles. Parce que oui, ça aussi, les dialogues des PNJ changeaient complètement selon le sexe de votre personnage, et les hommes PNJ, en général, parlaient de manière complètement misogyne et horrible à votre personnage féminin. Pareil pour les radiations, dans Fallout, vous aviez ce côté oppressant des radiations à surveiller, et jamais assez de médicaments pour y résister. Le tout en croisant tout le temps des gens morts en train de lentement se décomposer à cause de ça. Dans Fallout 3, ça va, tu peux juste littéralement boire de l'eau au pied d'une bombe atomique, tranquille, il y a R. Et même si on est tous d'accord, j'espère, sur le fait que tout ça c'est horrible, en vrai, c'est aussi ça qui rend l'univers du jeu réaliste et crédible. Parce que si demain, le monde subissait une apocalypse nucléaire et s'il n'y avait plus aucune loi, ça serait aussi les comportements les plus horribles de ce genre qui ressortiraient. Et finalement, quelle histoire plus marquante qu'une histoire qui choque la personne qui l'écoute. Et en parlant de choquer justement, Fallout 1 et 2, c'était autrement plus violent que Fallout 3. Alors, on n'a pas le côté rigolo du jeu de Bethesda avec des bras et des jambes qui s'envolent comme si on avait tiré au fusil à pompe sur un mannequin fait en saucisse, hein, non ? Mais là, dans Fallout 1 et 2, chaque arme faisait un carnage différent. L'hiquefier un ennemi, l'exploser, le brûler vivant, lui exploser une partie du corps, ce qui révèle sa cage thoracique et le regarder lentement agoniser pendant qu'il essaie de s'échapper. Voilà, ça c'est cool ! Enfin, c'est horrible. Mais c'est horriblement cool ! D'ailleurs, ce monde sale se reflète jusque dans la fin. Pas de happy ending pour vous dans Fallout. Alors bon, je spoil et bon, vous m'excusez parce que le jeu a 30 ans quand même. Dans Fallout, même si vous ramenez le truc qui permet de sauver votre abri, hein, qui était le machin dans le jeu que vous deviez rechercher, eh bien, votre seule récompense, c'est d'être mis dehors parce que votre communauté a trop peur que votre expérience dans le vrai monde vous ait changé. Fallout 2, lui, est légèrement différent. Alors, certains diront que c'est un peu plus décousu ou cartoonesque. Là où Fallout 1 vous mettez dans un univers désolé 80 ans après l'explosion des bombes et axé son histoire plutôt sur la survie de l'individu, Fallout 2 se passe 80 ans après Fallout 1. L'humanité s'est déjà partiellement reconstruite, il y a des communautés qui émergent, des factions, parfois dans le vice et la violence comme un neuréno, parfois sous forme de dictature et de secte, et le jeu s'axe plutôt sur la survie du groupe en posant des questions sur la moralité dans un monde où il n'y a plus de loi. Mais que ce soit Fallout 1 ou 2, et bien je retiens surtout que c'était des jeux qui osaient. Qui osaient être violents moralement, qui osaient choqués, qui osaient être sales. Là où maintenant la plupart des jeux, mais ça vaut aussi pour certains films, vont se retrouver paralysés de peur à l'idée de ne pas avoir leur certification PEGI 12 et se contenter de nous livrer une version mièvre et fade d'un monde imaginaire. Alors que c'est une histoire, c'est pas vrai, c'est pas des vrais gens. Et si on accepte l'argument de « Ah mais il faut pas mettre des trucs choquants pour pas influencer... » Alors dans ce cas-là, ça veut dire que vous validez les vieux arguments de boomers du genre « Ah c'est la faute aux jeux vidéo si les gens sont violents ! » Bref, avec un monde ouvert, crédible, dans toute son immoralité, et qui se sert aussi de ses faiblesses techniques pour en faire une force narrative, et bien c'est pour ça que ce jeu m'a marqué. Peut-être que vous pensez de moi quand vous êtes tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada